Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Xavier Niel, alors on peut l'appeler le Steve Jobs français, mais c'est tout simplement l'un des entrepreneurs français qui a le plus de succès. Il a ainsi passé de la banlieue parisienne au 16e arrondissement, d'un paria à l'entrepreneur français le plus en vue, et tout ça en seulement 20 ans. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir comment Xavier Niel s'est construit dans la difficulté de la prison au mini Tellrose, en passant par Free. Allez, c'est parti ! Bienvenue, bienvenue sur L'Apprenti. Alors L'Apprenti c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails, rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et c'est toute une histoire. Jeudi 27 mai 2004, la police fait irruption dans la maison de Xavier Niel dans le 16e arrondissement. Il ressort de chez lui, encadré par la police. Son appartement est même perquisitionné. Sa sœur Véronique, qui lui a servi de prête-nom pour créer ou reprendre des sociétés, a elle aussi reçu la police, alors qu'elle n'a jamais entendu parler des faits qu'on lui reproche. Xavier est d'abord placé en garde à vue, puis écroué et mis en examen le lendemain le 28 mai 2004. C'est la panique, c'est la panique dans l'environnement de Niel d'abord, pour sa femme Catherine, Catherine Cathy, qui est aussi responsable juridique chez Iliade, qui a deux enfants en bas âge, John et Jules, à 2 et 4 ans, mais aussi et surtout pour le conseil d'administration d'Iliade, dont Xavier détient plus de 70% des parts. Imaginez un grand patron qui se retrouve derrière les barreaux en ayant 70% des parts d'une société qui vient juste d'être cotée. C'est compliqué parce que c'est effectivement le cas. Iliade vient juste d'être introduite en bourse en février 2004. Et la crainte que le titre dévisse est forte. Xavier Niel est présenté au juge Renaud Van Riembeck. Alors on ne présente plus le juge Renaud Van Riembeck, qui est le juge d'instruction au pôle financier à Paris, et qui voit défiler d'ailleurs les cas les plus célèbres des années 2000. Jérôme Cahuzac, Jérôme Kerviel, les affaires des frégates de Taïwan, Clearstream. Bref, tout le gratin financier des années 2000, c'est le juge Renaud Van Riembeck qui s'y colle. Et le juge d'ailleurs lui annonce sa mise en examen pour proxénétisme aggravé et recèle d'abus de biens sociaux concernant ses pipes chauds, notamment ceux détenus à Strasbourg. Il faut bien le dire, Xavier est sous le choc. Son passé l'a rattrapé, alors qu'il venait de venir très riche après l'introduction d'Iliade en bourse. Alors vous faites le calcul, 70% de 800 millions d'euros, on est confortable. Le lendemain de l'incarcération de Xavier Niel, TF1 fait les gros titres au journal de 20h sur l'affaire du patron proxénète. La vie de Xavier Niel a donc basculé ce 27 mai 2004. Il faut le dire, de toute façon, la vie de Xavier ressemble tout, sauf à un long fleuve tranquille. Elle ressemble plus d'ailleurs à une suite d'aventures rocambolesques. Xavier Niel naît en 1967 d'un papa juriste et d'une maman assistante en banlieue parisienne, à Créteil pour être plus précis pour les parisiens de l'histoire. Sa soeur est née Véronique et la bosse de la maison, comme il le dit si bien. C'est elle, la joviale, l'associable, qui lui raconte ses aventures. Xavier, lui, est plus introverti et timide. Il se fait quelques amis, mais sa vie sociale, c'est d'abord celle de sa soeur. Sa vie change vraiment en 1981, à 14 ans, quand son père lui achète un Sinclair ZX81, un PC très rudimentaire, doté d'un processeur 8 bits et d'une mémoire d'un kiloctère. Vous voyez l'état des choses en 1981, qui à l'époque coûte à environ 1000 francs. Comme il explique d'ailleurs, l'ordinateur lui donne un sens de contrôle sur le monde qu'il n'a pas avec les gens. Extrait. Déjà, ça bouleverse ma vie parce que je suis dans une famille modeste à Créteil. Et en fait, on me donne quelque chose sur lequel je vais avoir le contrôle ou la possibilité de le contrôler, de lui faire faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents qui sont très sympathiques. Enfin, c'est quand même à peu près encadré. Et puis comme tout enfant, j'ai une sœur plus jeune que moi et j'ai l'impression que c'est elle qui est la boss de la maison. Et que moi, je suis le maltraité. Quoi que je dise, je vais être celui qui ne va pas être écouté ou on ne va pas faire ce que j'ai envie que l'on fasse. Et puis cet ordinateur-là, quand je vais lui dire de faire quelque chose, là, lui, il va le faire. Il vous obéit. Il m'obéit. Voilà. J'ai un rapport avec une machine qui va m'obéir. Donc un truc de puissance, en fait, de pouvoir. Ou d'existence. Et donc, on part de ça. Et puis, j'ai envie de le maîtriser, de le comprendre, de comprendre ce qu'il y a en dessous, comment il marche, comment il fonctionne. Et je vais apprendre un métier qui va me servir après dans ma carrière professionnelle. C'est-à-dire faire des logiciels pour faire marcher ses ordinateurs. Quand on écoute Xavier, ce qui marque, c'est notamment ce qu'il dit, c'était quelque chose de magique qui a accomplissé tout ce que je voulais. L'amour de mon père pour l'électronique et les ordinateurs a, il y a sans doute, été pour quelque chose. Sa vocation de pirate commence alors quelques années plus tard. Le piratage rentre dans la vie de Xavier Niel, pas les décodeurs Canal+. Alors, au milieu des années 80, pour regarder Canal+, il fallait un décodeur. Et l'abonnement coûtait assez cher. Je crois que de mémoire, c'est 200 francs. Et donc, toute une économie de décodeurs piratés s'est développée. Xavier, par curiosité et envie, va commencer à en fabriquer. Décodeurs, un pour sa famille d'abord, puis il va commencer à en vendre. On me commandait 5 décodeurs pour 250 francs, environ 70 euros aujourd'hui. Puis, on se donnait rendez-vous dans Paris. Il suffisait d'acheter un ticket de métro et je repartais avec l'argent en poche. Voilà ce que nous dit Xavier. Sauf que Canal, lui, a décidé de sortir la grosse artillerie et commence à poursuivre tous les pirates. Xavier Niel est finalement repéré par les services de police pour le piratage de décodeurs. Et convoqué, non pas dans un commissariat, mais au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau. Il est alors reçu par une agent de la DST qui lui fait la leçon. Il lui propose un deal. Pas de poursuite, mais le jeune pirate devra tenir au courant la DST. Alors la DST, c'est les services de la sécurité du territoire, l'ancêtre de la DGSI, pour ceux qui suivent les séries françaises. Il voulait donc tenir au courant la DST d'une éventuelle intrusion soviétique dans les services télécoms français. Il restera d'ailleurs plusieurs mois dans les sous-sols de la DST à travailler sur ces éventuelles intrusions. Son officier traitant s'appelle Toto. On dirait vraiment un roman d'espionnage. La direction de la DST à l'époque. Ah oui, donc les espionnages français. Ouais. Les services. Qui à l'époque n'ont rien sur ces systèmes de piratage informatique. Ils ont rien, ils commencent, ils débutent. Et puis donc on est quelques jeunes dans cet environnement-là. Et donc ils viennent nous chercher. Et puis de les aider à avancer, à constituer quelque chose qui va faire, qui vont se professionnaliser. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les services secrets ? On va juste leur dire, nous, ce groupe de copains, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que l'on voit, de les tenir au courant. Et qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez trouvé pour eux ? Et donc la partie où, une fois, on se fait attraper, parfois on se fait attraper, y compris par la presse, et on se retrouve, enfin dans le cas présent, je me retrouve dans la presse pour avoir piraté les téléphones portables. On est en 86, donc il y a une grande prescription, mais pour avoir piraté la base de données des portables mobiles français, y compris celui du président de la République, du président Mitterrand ou de Pendreau. Xavier Nel rencontre, à cette occasion, c'est ça qui est intéressant, Nicolas Sadirac, avec lequel il fondera l'école 40, dont on parlera dans l'épisode 2, lui aussi repéré par la DST. Mais le piratage des bois de canal n'est qu'un abuse-bouche pour ce qui va suivre, les années Minitel. En 1987, commencent alors les années Minitel pour Niel. Alors vous vous demandez ce que c'est le Minitel, surtout pour les journées après 1990. C'est un boîtier grossier qui était lancé d'Internet dans les années 80. Il servait surtout à remplacer l'annuaire papier et à retrouver les numéros de téléphone en tapant le nom de la personne. Je vous laisse écouter cette définition de Jojol, qui parle encore mieux du Minitel que moi. Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un objet vraiment super important, puisque c'est un objet qui a révolutionné le monde de la communication dans les années 80, et qui a été remplacé par Internet, le Minitel. C'est tout simplement un objet qui ressemble très étrangement à un ordinateur, puisqu'il est composé d'un écran ainsi que d'un clavier. Sa commercialisation a commencé dans les années 1982 sous François Mitterrand, et ce fut un réel succès puisqu'il y a eu plus de 20 millions d'utilisateurs assez rapidement. Selon Bernard Marty, qui est un des créateurs de Minitel, cet appareil était, je cite, un accès à des services informatiques pour le grand public, à un moment où il était impossible d'avoir un ordinateur chez soi. Et donc, les clients payés pour le temps passé sur le Minitel, alors qu'aujourd'hui, on est d'accord, Internet c'est limité, et c'est ce qui a fait la fortune de France Télécom, mais aussi et surtout, celle des nouveaux entrepreneurs de l'époque, donc Xavier Niel. Alors Xavier, le codeur, a appris le basique, puis le langage C, mais il est avant tout un bidouilleur de l'extrême. Il sait coder vite et facilement, alors que les développeurs de l'époque ne savent pas trop comment coder sur le Minitel. Xavier Niel commence donc à développer des programmes en lien avec le Minitel, dans une société qui s'appelle Cogécom en 1986, il a à peine 19 ans. En parallèle de ça, Xavier est inscrit en Matsup, qu'il va quitter rapidement, il n'y restera vraiment très peu de temps. Il quitte aussi d'ailleurs Cogécom en 1989. Il a alors proposé aux associés de Cogécom de se lancer dans le Minitel Rose, mais ceux-ci ont refusé. Il se lancera seul. Avec son départ de la société, il reçoit un premier pactole pour l'utilisation de ses logiciels et prend la gérance d'une société pont édition qu'il réoriente vers des activités plus rémunératrices, le Minitel Rose. Xavier Niel va commencer alors la méthode qui va faire son succès. Recruter des jeunes motivés sans formation spécifique et qui savent coder. Il va aussi recruter des animatrices d'ailleurs pour répondre aux questions coquines des clients sur le Minitel. Ce qui n'est pas sans inquiéter les autorités de l'époque. Les messageries conviviales, une manière disons pudique de désigner le Minitel érotico-porno, les messageries roses, ça marche et même trop bien. Dans ce domaine, les dérapages sont faciles, vous vous en doutez, et c'est justement ce qui inquiète le ministère des PTT. Il vient de publier un communiqué dans lequel il s'émeut, et oui, du détournement abusif de ce Minitel aux fins de prostitution ou d'atteinte aux bonnes mœurs et compte saisir à ce sujet la commission du suivi télématique. C'est vrai que certains ne se contentent pas de télémater en prolongeant leur petit dialogue par des rencontres. En 90-91, à 24 ans, Xavier Niel revend ses parts dans les berges à Minitel Pont-Édition, suite à un désaccord, et devient officiellement millionnaire en percevant la somme toute ronde de 1 million de francs. C'est à cette époque, avec son argent de poche, que Xavier s'associe avec Fernand d'Evelter, un ancien banquier qui s'est lancé avec sa société fermique dans le Minitel Rose. Il rachète 50% de la société en remplaçant un associé. Alors ce Fernand d'Evelter, personnage tout droit sorti d'un fil de diar, un coureur de jupons, ancien banquier, grande gueule, un peu hableur, qui va définitivement lui mettre le pied à l'étrier du Minitel Rose. D'ailleurs, les pratiques de Fermique sont souvent douteuses, voire agressives. Niel a même subi une perquisition et un interrogatoire musclé au milieu des années 90. Fermique est alors accusé d'être à l'origine d'une arnaque jamais vue dans le milieu. Certaines sociétés, comme le Crédit Lyonnais ou l'ANPE, découvrent en effet que leur Minitel se connecte tout seul la nuit pendant des heures sur les services de Fermique. Fermique reconnaît la combine. Elle propose à des agents de sécurité de ces sociétés de gagner des cadeaux en allumant les Minitel la nuit. Les techniciens de l'entreprise ont même mis au point un logiciel qui éteint automatiquement les appareils tous les matins à 8h, ni vu ni connu. Heureusement pour Niel et Fermique, les poursuites seront abandonnées. Les sociétés craignent une mauvaise pub pour leur faille de sécurité. Avec le concurrent d'ailleurs, et notamment des services très connus sur le Minitel Rose comme 3615 ULA, vous voyez, ce n'était pas très créatif sur les prénoms, on faisait des prénoms simples avec des A à la fin. Niel va jusqu'à démarcher directement les clients sur les services des concurrents avec de petits logiciels d'automatisation de discussion et notamment le turbophone inventé à l'époque de Cogicom. Mais un jour, il se rend compte que ses clients partent mystérieusement. Son site est victime d'une attaque en règle d'un nouveau concurrent. Il est piraté par le turbophone de Xavier Niel et ses appels automatiques. Il y avait des robots qui se faisaient passer pour des jeunes filles libres, Paris, qui envoyaient les messages répétitifs à tout le monde en disant viens sur tel site, j'ai envie d'un homme ce soir. Et puis, on voyait des tas de nos clients qui partaient sur ce site. On regarde ce site, directeur de publication Xavier Niel. Alors au début, j'ai invité Xavier Niel à déjeuner pour dire on fait le même métier, on va te laisser le faire proprement. Xavier Niel a dit oui, oui. Et en fait, il a continué. En parallèle, sur les conseils de son associé Fernand, il investit dans des sex-shops comme, on va essayer de le faire, le new sex-paradise ou le sex-shop x-life pip-show. Et donc, pour nos deux associés, l'argent coule à flot. Repas à la tour d'argent, belle voiture, sortie en boîte de nuit, bref, c'est la belle vie. Mais la manne du Minitel Rose commence à se tarir et il faut diversifier les activités. C'est l'annuaire inversée qui ouvre en 94. Comme le dit Xavier Niel lors de sa garde à vie en 2004, dans le même temps, à compter des années 93-94, l'activité Minitel Rose s'est mise à décliner. J'ai donc créé sur Fermic des services tels que 3617 à nu, des services de convention collective, des services d'envoi d'actes civils ou encore la banque de données société.com. Alors, commençons par le 3617 à nu qui est vraiment la société qui a généré le plus de cash pour Niel. La tagline, elle est simple. Vous avez le numéro, vous retrouvez le nom. C'est vraiment l'annuaire inversée. Sur le Minitel, il y avait l'annuaire accessible en composant le 3611. Mais surtout, l'annuaire inversée permettait de retrouver le propriétaire d'un numéro de téléphone et son adresse. Lancé au milieu des années 90, le 3617 est un succès énorme que le lancement du 3615 qui donc de France Télécom ne va pas du tout inquiéter. Le problème, cet annuaire inversée a été récupéré illégalement en aspirant les données sur le serveur de France Télécom qui ne donnera rien jusqu'à enfin réclamer son dû quelques années plus tard. Mais c'était trop tard. Le succès est phénoménal. 350 millions de francs de chiffre d'affaires en 1995. Allez, je vous laisse avec cette pub du 3617 à nu. Amusante. Ce n'est pas toi le père, John ? Mais qui ? 01, 73, 50, 62, 22. C'est lui le père. L'ordure. 3617 à nu, vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Puis en 1993, deuxième tournant, c'est aussi WorldNet. Et WorldNet, c'est le premier gros succès de Niel avec Internet. Alors WorldNet, c'est d'abord l'histoire d'un jeune de 25 ans qui s'appelle Sébastien Sockchar. Sébastien crée ce fournisseur et Xavier Niel le connaissait car il hébergeait deux serveurs Minitel lui appartenant. Il va d'ailleurs lui prêter des bureaux et une ligne au début de 64 kilobits par seconde qui à l'époque ça coûtait un bras et que Sébastien n'aurait jamais pu payer lui-même. On peut le dire, le business angel Xavier Niel est probablement né ce jour-là. WorldNet innove et lance un forfait Internet illimité à 240 francs par mois puis à 99 francs en 1994 Sébastien donne la moitié des parts à Xavier Niel et c'est le jackpot pour Niel puisque WorldNet est vendu 225 millions de francs en mai 2000 à CapTech soit 10 fois le chiffre d'affaires. Les revenus du Minitel rose les revenus de l'annuaire inversé et ceux de ses multiples activités florissent. C'est un Xavier Niel qui gagne déjà beaucoup d'argent même pas 30 ans. Toujours pendant sa garde à vue voilà ce qu'il dit. Fin 93 j'ai également créé le premier fournisseur d'accès Internet en France WorldNet. On est d'accord il a accompagné il s'emballe un petit peu. J'ai aussi investi globalement une dizaine de millions de francs de 92 à 97 dans des sex shops environ une dizaine à Paris et ces 10 millions de francs ont plusieurs origines 93, 96, 97 j'ai perçu de 20 à 30 millions de francs des dividendes provenant de la société PhoneLine qui était une société sœur de Fermix spécialisée dans la téléphonie de rencontre. J'avais également des salaires importants. Il faut véritablement attendre 98 pays 99 pour voir un vrai changement de cap pour Xavier Niel et l'entrée définitive dans Internet. 98 est alors une année charnière pour Xavier Niel pas seulement d'ailleurs pour Xavier Niel mais aussi pour la France avec la victoire à la Coupe du Monde mais surtout que Fernand Desvelter son associé prend sa retraite. C'est un Xavier Niel qui a donc les mains libres et qui va renommer Fermique en Iliade et deux personnes qui rentrent alors dans l'entreprise Rani Assaf et Cyril Poidatz Alors Rani c'est la caution technique un développeur de génie un peu secret relationnel difficile il est décrit par les équipes comme arrogant cassant mais c'est lui qui fera et portera tous les succès techniques de Free et je peux vous dire succès technique il y en aura. Cyril lui c'est l'école de commerce lui souriant qui saura chérer les pots cassés et il est surtout extrêmement fidèle à Niel d'ailleurs dès 98 et 99 Cyril se sépare des activités de Minitel Rose suite notamment à un article du Canard Enchaîné décrivant Xavier Niel comme le roi du porno et puis Iliade lance la marque Free en 99 alors Free c'est un fournisseur d'accès internet d'un nouveau genre alors que les français hésitent à se lancer sur la toile compte tenu du coup des connexions et notamment des abonnements proposés par France Télécom à où allaient les autres l'entreprise propose une offre très simple c'est gratuit chez Free l'internet est sans abonnement et au prix d'une communication locale pour les adeptes du numérique c'est une révolution d'ailleurs la première pub de Free mélange sexe et provocation en 99 un hélice c'est combien ? c'est gratuit fini les mauvaises herbes avec le désherbant formule jardin pour tout achat de deux conserves la troisième à l'occasion de la semaine des luminaires toutes nos lampes et à l'encre découvrez ces plus belles chansons et dans un emballage encore plus économique pour des frites plus croustillantes et plus légères utiliser l'huile l'accès gratuit à internet où la pub ne vient pas tout gâcher cette pub est amusante quand on sait d'où vient l'argent qui a financé ce projet néanmoins cette pub elle lance vraiment moi ce que j'appelle l'univers décalé provocateur qui accompagne Free et qui va aussi lancer un vrai esprit de communauté un peu comme Apple qui aura ses fans inconditionnels et ses détracteurs Free aura la même chose il faut dire aussi que ce qui marque Free dans ces années là c'est un service client souvent compliqué souvent chaotique avec des démarrages on va dire un peu défaillants néanmoins le succès est rapide en 2000 Free compte déjà un million d'abonnés et se place dans les trois premiers fournisseurs d'internet en France mais Free ne va pas s'arrêter là un nouveau lancement encore plus fort se prépare un lancement avec des retombées mondiales alors les années 2000-2001 sont difficiles pour Free la bulle internet vient d'éclater les tours et le 11 septembre 2001 sont passés par là heureusement pour eux Goldman Sachs accepte de prendre une part dans la société à peu près 5% pour 15 millions d'euros d'ailleurs le deal est négocié par un jeune de 21 ans qui n'a pas froid aux yeux Michael Bukobza cet ancien banquier de 21 ans qui a fait un stage à Londres n'hésite pas à négocier pied à pied avec un polytechnicien chez Goldman Sachs le deal est signé en mars 2000 malheureusement l'argent de Goldman Sachs ne suffira pas pour financer le lancement de la boxe Xavier devra utiliser son argent de Rollnet et la cession de toutes ses activités érotiques il faudra attendre l'arrivée d'un vrai directeur financier Olivier Rosenfeld un ancien Goldman Sachs aussi pour que l'idée de se lancer en bourse fasse son chemin avec des soucis financiers constants des problèmes de trésorerie c'est donc l'heure à la démerde et la bidouille chez Free une caractéristique forte dans les entreprises de Niel on va le retrouver dans les prochains épisodes dans les futures années c'est d'abord Rani Yassaf qui monte un réseau tout en technologie internet avec des logiciels aux codes sources ouverts non propriétaires et moins chers c'est notamment le début de la voie sur IP quand dans les années 2000 les fournisseurs et opérateurs télécom font faillite Niel lui rachète sur eBay leur matériel à bas prix et malgré le peu d'argent et avec des choix techniques ambitieux et peu onéreux tout est prêt pour le premier lancement en 2002 puis 2003 Free lance sa première boxe au débit à l'automne 2002 à un prix cassé 30 euros par mois alors que la plupart de ses concurrents sont à 45 euros par mois le succès est immense mais la mise en place de la version 1 est chaotique au 31 décembre 2002 il s'en est déjà découlé 96 000 exemplaires dont un très grand nombre grilles dysfonctionnent il faut dire que la technologie ADSL n'est pas encore totalement maîtrisée peu importe le succès est là AOL AOL un de ses principaux concurrents en France est en panique quelques heures AOL qui est en panique et toute l'équipe technique qui a construit un boîtier révolutionnaire à partir de rien car il n'y avait pas d'équivalent même aux Etats-Unis aucun équipement dit ne le faisait le tout dans un laboratoire improvisé qui a été d'ailleurs visité par les responsables de TF1 à l'époque Elon Musk a bien construit une fusée des années plus tard on peut vraiment tout faire avec du talent et le tout pour le prix de 29,99 euros pour assurer ce prix bas Free veut maintenir et avoir sa propre infrastructure et donc maîtriser la chaîne de valeur et pour devenir un vrai opérateur télécom plutôt que de creuser des trous ce qui coûte extrêmement cher il loue des liaisons en fibre optique à une start-up qui s'appelle LDcom alors LDcom c'est quoi ? c'est Louis Dreyfus Communication qui deviendra des années plus tard d'ailleurs un concurrent de Free 9 télécom qui sera racheté par SFR cette stratégie de développer son propre réseau tout en s'appuyant sur le réseau notamment de Orange pour compléter son réseau va donner toute la puissance à Free en contrôlant prix et coût on sort donc du coup de la commoditisation de l'accès et on peut proposer plus à des prix maîtrisés c'est ce qui fait d'ailleurs que tous les autres fournisseurs qui n'ont pas construit leur propre réseau vont disparaître un à un Free aura la même stratégie dans le mobile et malgré cet énorme succès l'argent est toujours un problème jusqu'au mois de février 2004 2004 2004 c'est l'introduction en bourse d'Iliane un gros soulagement pour les équipes car ils ont enfin de l'argent pour se financer la bourse a vécu un petit événement ce matin avec l'introduction d'une entreprise de haute technologie Anne-Sylvain Marcdoux au bout du fil des internautes en mal de conseil une journée ordinaire donc pour ces ingénieurs de Free le deuxième fournisseur d'accès à internet ordinaire enfin presque il y a de leur maison mère et côté en bourse depuis ce matin mais ici pas de petit four et pas de champagne malgré une hausse de l'action de près de 30% déjà une gestion ultra rigoureuse des investissements massifs dans la technologie c'est cela la recette aujourd'hui il y a c'est plus de 15 000 actionnaires qui se répartissent son capital donc ça a été pour nous une opération réussie une opération qui nous a permis de lever de l'argent pour poursuivre notre développement pour poursuivre notre croissance rentable c'est vrai que c'est aussi un niveau de maturité nous devons être maintenant beaucoup plus transparents notamment vis-à-vis de la communauté financière même si c'est des habitudes qu'on a commencé à prendre on voit ici Michael Bukobza parler sur cet extrait qui est alors le jeune directeur général d'Iliade cette introduction en bourse était vraiment loin d'être gagnée il y a les mêmes sceptiques il dit à son directeur financier Olivier Rosenfeld tu vas te planter mais vas-y une seule personne s'en occupe ici c'est toi 30 janvier 2004 l'opérateur s'introduit donc finalement en bourse avec des achats massifs par des investisseurs anglais écossais voire américains les français en achètent peu encore un manque de reconnaissance flagrant en France Iliade atteint alors une capitalisation boursière de 900 millions d'euros avec une augmentation de capital qui ramène écoutez bien 95 millions d'euros dans les caisses introduit à 16 euros le titre aujourd'hui dépasse largement les 200 euros valéroisant l'opérateur à plus de 10 milliards d'euros je ne vais pas vous assommer sous les chiffres mais en gros Iliade c'est une réussite financière commerciale mais aussi et surtout la réussite d'un homme Xavier Niel Xavier Niel est donc un homme riche puisqu'il détenait avant l'introduction 78% des titres d'Iliade mais riche il était déjà à l'âge de 21 ans le Minitel rose a donc financé le Minitel sérieux puis le Minitel sérieux a financé l'internet bas débit puis le bas débit a financé le haut débit enfin on le verra le haut débit financera le mobile le tout avec ses propres infrastructures et c'est ça la clé du succès de Niel qui adore posséder qui adore maîtriser toute la chaîne de production pourtant 2004 marquera aussi un tournant pour Niel avec sa rencontre avec un juge fin 28 mai 2004 Xavier est donc interrogé dans les bureaux du juge Renaud Van Rumeck c'est donc un Niel choqué sonnet qui se confie au juge et il va se confier il reconnait les faits qui lui sont reprochés sur les détournements de fond mais n'a strictement rien à voir avec le proxénétisme il livre sa version des faits à cette époque Fernand me parlait de ses investissements dans le sex shop Sylvia Lize et me disait qu'il était très content des rentrées d'argent j'ai donc vu un double intérêt investir dans cette activité un retour sur investissement intéressant et non fiscalisé c'est le moins qu'on puisse dire car le fonctionnement reposait sur une comptabilité occulte et des recettes en espèces non déclarées et enfin un intérêt publicitaire pour les services militaires de rencontre car cette activité permettait d'attirer des clients vers le Minitel Xavier Niel suite à sa déposition passera un petit mois en prison à la santé c'est le nom de la prison évidemment il va maigrir de 15 kilos fera du sport et comme il le dit lui-même ne passera plus jamais la ligne jaune par contre il n'oubliera pas les attaques de Téphane de Bouygues derrière son vrai ennemi Téphane qui est la seule chaîne de télé qui ouvre 120 heures sur les accusations de proxénétisme et l'emprisonnement de Niel le PDG du groupe de télécom Iliade qui contrôle aussi le deuxième fournisseur d'accès à internet français Free a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé Xavier Niel a été écroué il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images ? Alors on est là à un instant vous remontrez TF1 qui deux choses il y a le fond et la forme donc on va traiter la forme et on traitera le fond après sur la forme qu'est-ce qu'on a ? Je suis en guerre avec TF1 à ce moment-là sur les sujets de boxe et j'ai la chance de faire l'ouverture du journal de TF1 20 heures ce qui est quand même un privilège les autres chaînes on ne parle pas mais visiblement le TF1 20 heures trouve ça très sympa et merci parce que vous m'avez fait échapper au reportage qui était juste derrière à côté la présentation de Claire est très sympathique à côté de ce qui suit derrière merci mais donc on a ce sujet on a ce sujet de forme et puis un sujet de fond d'un sentiment que ce qu'on a pu faire a tellement dérangé un establishment qu'un certain nombre de personnes se sont dit on ne peut pas gagner autant d'argent dans l'internet on est au début des années 2000 dans cette activité qui est l'internet parce que personne ne gagne d'argent dans le monde et comment ce mec-là peut avoir gagné je ne sais pas un milliard d'euros dans cette activité comme on l'a entendu Xavier encore un peu de rancune Bouygues pour lui représente les nantis la famille de ceux qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche il n'oubliera pas ceux qui en ont profité à cette période-là 2004 pour lui cracher dessus il fera même le ménage dans ses amis Xavier ressort de prison fin juin 2004 et finalement en 2006 Xavier Niel est condamné à deux ans de prison avec sursis et à 250 000 euros d'amende pour des détournements de fonds dans ses sex shops mais cette histoire l'a changé à jamais désormais il est prêt il est prêt pour s'attaquer à ses ennemis les héritiers d'une France qu'il déteste la France des privilégiés c'est la bataille des télécoms qui va commencer et pour Niel une arrivée fracassante dans l'espéblichement de français et tout ça je vous le raconte dans l'épisode 2 merci merci d'avoir écouté l'apprenti ce podcast ce sont des heures et des heures de travail et de recherche et votre écoute est très précieuse pour moi et pour toute l'équipe qui est derrière Gaëtan Eric et tous les autres je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide et si vous pouvez laisser un commentaire en même 5 étoiles je vous en serai très reconnaissant et pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner vous savez les petites infos non divulgables les citations etc abonnez-vous à notre lettre sur l'apprenti.fr vous y retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt